La poésie après 1950 Introduction, la crise poétique Après une période de guerre où l'on a vu s'effondrer tous les principes moraux, on se demande si la poésie peut et doit encore jouer un rôle au sein de la société. Denis Roche écrit ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, la poésie est inadmissible. Comment avoir foi en les mots alors que l'homme est capable d'utiliser le langage pour commettre des atrocités, alors que les actions démentent de toute façon toutes les valeurs ? Pourtant, la poésie va prendre son sens au sein de cette impossibilité d'exister. La poésie post-1950 est une poésie en crise qui se définit comme telle et qui se construit en explorant cette crise. Cette exploration touche les pouvoirs de la parole, de la poésie et ceux du poète lui-même qui doit repenser son rôle dans la société. Jean-Michel Maupois peut ainsi affirmer que Les réponses à cette crise poétique sont très contrastées. Vers réguliers et libres, prose, poème très bref, minimaliste, poème plus long qui utilise toute l'ampleur du vers, modernité militante, expressive, retour sur la tradition poétique, contestation du genre même de poésie ou au contraire repli sur cette forme confiance nouvelle accordée au vers. Face à cette diversité, qu'est-ce qu'il reste de ce que l'on appelle poésie ? Tout d'abord, il reste le travail du vers. C'est un siècle de réinvention de la langue poétique, même si cela passe par un jeu sur les formes anciennes. On envisage aussi des pratiques marginales, le collage, le tract, la poésie sonore. Il reste aussi un souci critique. On l'a dit, la poésie en crise ne cesse de réfléchir sur sa pratique, de repenser ses conditions de possibilité. C'est une poésie inquiète, en quête de sa propre existence, mais qui existe justement par cette quête. Persiste aussi un rapport accru au réel. Globalement, les poètes de la période se méfient des images. Ils privilégient le réel comme ce qui doit nourrir l'écriture. Ils agissent aussi dans la réalité. Les poètes contemporains sont aussi penseurs, critiques, engagés. Dans son ouvrage de 2012, Écologique, Michel Deguy revient sur la pensée écologique et sur la définition de la fin du monde. Dans son article, Le siècle de Baudelaire, Yves Bonnefoy revient sur le déclin de la religion en Occident et sur la possibilité de trouver parmi nous sur la Terre une présence transcendante. Héritages et ruptures Le XXe siècle a reçu en héritage une grande quantité d'œuvres et de formes poétiques. Cet héritage, pour reprendre une formule de René Char, n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire qu'il est difficile de savoir comment s'en servir, qu'en faire, comment s'en démarquer aussi. Trois grandes tendances dominent cet héritage. La poésie de Mallarmé d'abord, un poète de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Mallarmé appelle « universel reportage » « tout usage du langage consacré à la vie quotidienne, comme une sorte de monnaie d'échange utile entre les gens ». Pour lui, la poésie doit justement rompre avec cela. Elle doit quitter cette dimension utilitaire et commerciale. Cette tendance s'explique par le fait que le XIXe siècle a été une période de désillusion pour les poètes. Après avoir cru en la République et en ses valeurs, la société est devenue d'autant plus matérialiste qu'on ne croit plus en Dieu, qu'on ne sait plus où chercher une possible transcendance. La poésie de Mallarmé, face à cela, choisit de se replier sur le langage, qui considère que la seule réalité est celle des mots. La seconde tendance par rapport à laquelle les poètes post-1950 doivent se positionner est l'écriture de l'illumination. On désigne par là les symbolistes, les surréalistes, qui voient en la nature quelque chose à dépasser, à déchiffrer, et qui voient en le poète un voyant, le mot est de Rimbaud, capable de lire les signes de la nature. Globalement, les poètes post-1950 rejettent cet héritage des poètes de l'illumination. Déjà, Paul Valéry, dans l'entre-deux-guerres, a rejeté la posture du poète voyant, et a promu la valeur travail. La poésie n'est pas une affaire de voyant, mais d'homme qui travaille. Enfin, les poètes doivent se positionner par rapport à la poésie politique, poésie de l'action, c'est-à-dire, au XXe siècle, la poésie engagée, voire communiste. De plus en plus, comme on l'a dit plus haut, on s'interroge sur les pouvoirs de la poésie face à la réalité. Que peut-elle face aux horreurs de la guerre ? Cette interrogation au sujet des pouvoirs de la littérature est récurrente au XXe siècle, que l'on appelle parfois, selon les mots de Sarraute, l'ère du soupçon. Plus largement, dans une dimension moins polémique, l'appropriation par les poètes post-1950, de l'héritage multiple qu'on leur a laissé, passe par beaucoup de réécritures, de citations, de pastiches, qui sonnent comme autant d'hommages aux auteurs vénérés du XIXe siècle. Jacques Roubault écrit par exemple « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains », un recueil de poèmes sur Paris, dont le titre évoque le poème « Le signe » de Baudelaire. Les tendances Les poètes post-1950 ne se regroupent pas en école, ils ne rédigent pas d'art poétique. On peut cependant repérer quelques grands mouvements d'écriture et de pensée. Nous reprenons ici, dans les grandes lignes, un article de Jean-Michel Maupois, poète lui-même et critique contemporain, dont vous pouvez aller consulter le site internet en bibliographie. Il discerne quatre grandes tendances poétiques, se succédant dans un ordre plus ou moins chronologique, depuis 1950. D'abord, dans les années 1950, les poètes se dégagent de l'influence des poètes surréalistes, qui pensaient trouver en l'image poétique, la métaphore surprenante, la comparaison inédite, une surréalité, une réalité supérieure au monde réel. Dans les années 1950, en réaction à cela, le poète Philippe Jacoté met en garde contre les pouvoirs de l'image. Je le cite. Les enfants en inventent, à un certain âge, tous les jours. Les surréalistes en ont inondé la poésie moderne. Pour peu qu'on cède à cette pente, il se produit un foisonnement de relations plus ou moins bizarres entre les choses, qui peut, à bon marché, faire croire que l'on a découvert les secrètes structures du monde, alors qu'on a simplement tiré le maximum d'effets de l'imprécision d'une expression. Ceux qui utilisent les images, selon Jacoté, se cachent derrière les mots pour éviter de voir la réalité. Au contraire, lui et d'autres poètes, comme Yves Bonnefoy ou Jacques Dupin, adoptent une langue simple, transparente, qui montre la beauté du monde réel. Pour eux, la poésie doit montrer l'infini, la beauté qu'il y a dans les choses les plus simples, dans les lieux les plus évidents. Jacoté évoque le verger. Yves Bonnefoy parle des pierres, des arbres. Il s'inscrit même dans le territoire urbain, en écrivant un poème sur le mur du 5e arrondissement de Paris, accompagné d'un arbre bleu, peint par Pierre Alicinski. On appelle ces poètes, les poètes de la présence. Au lieu d'aller chercher dans l'au-delà des choses, ils cherchent la beauté, dans les choses présentes. La seconde tendance, dans les années 1960, envisage davantage la poésie comme travail de la langue. Sans retomber dans le prestige que les surréalistes donnaient à l'image, les poètes vont utiliser la langue pour dire le réel de façon nouvelle, pour revivifier le réel en revivifiant la langue. Les années 1960, en général, sont marquées par un regain d'intérêt pour les sciences humaines, pour les constructions théoriques. Les poètes vont construire des théories de la langue. Cela peut passer par des formes anciennes. Jacques Roubault, par exemple, s'inspire des troubadours, de la poésie japonaise, ou encore, plus proche dans le temps, de Baudelaire. Bref, on ne renonce pas à la présence, au réel, mais on envisage combien il est difficile de saisir le réel, et on se concentre donc sur de nouvelles utilisations du langage. Les poètes représentatifs sont Michel Deguy, Denis Roche et Jacques Roubault. Dans les années 1970, la poésie est plus pessimiste. Mai 68 est passé, il y a moins d'effervescence sociale, et surtout, les poètes sont un peu déçus par les mots, qu'ils envisagent à présent comme impropres à saisir le réel. Ils envisagent la poésie comme un univers sous lequel il n'y a rien, pas de présence cachée. Anne-Marie Albiac et Emmanuel Ocar, par exemple, ont envisagé la poésie comme un pur travail sur le langage, avec une langue froide, logique, descriptive. On appelle cette tendance « poésie négative ». Je vous invite à écouter l'interview d'Emmanuel Ocar, dont vous trouverez le lien dans la bibliographie, et qui développe cette idée. Dans les années 1960, 80, pardon, les poètes cherchent à sortir de cette impasse de la poésie négative, et à articuler les différentes tendances, en s'ancrant à la fois dans la tradition et dans la modernité. Ils veulent retrouver en poésie l'émotion, l'expression subjective, le lyrisme, mais sans retomber dans le romantisme du début XIXe. On appelle cela le lyrisme critique. C'est l'expression subjective, mais soupçonneuse, qui se demande toujours si elle a encore le droit de s'exprimer en première personne, si les mots peuvent être porteurs de l'hyrisme, même à l'époque moderne. Les poètes de ce mouvement sont Guy Goffet, Jean-Michel Molpois, dont je vous invite donc à aller voir le site, Marie-Claire Bancart, ou encore Jacques Reda. Enfin, dans les années 1990-2000, on revient à un mouvement de déconstruction, ou plutôt, on déconstruit et reconstruit les tendances ultérieures, en mêlant la poésie à d'autres arts, le dessin, la musique, en bricolant des mises en scène, à partir de textes bruts, prosaïques. La poésie du second XXe siècle ne peut donc se résumer en groupe ou en école dominant, en théorie ni en système. Il faut chercher, dans les textes, les positions de chacun. Il faut lire et écouter les auteurs, puisqu'on dispose aussi d'énormément de paratextes pour mieux connaître leur poésie. Interviews, revues, sites, rencontrent eux aussi, lorsque les auteurs sont encore vivants. Les auteurs contemporains ancrent la poésie dans le monde réel, dans le monde moderne. Les tendances se regroupent autour de maisons d'édition. Par exemple, Gallimard se pose comme une maison de tradition moderne, c'est-à-dire qui encourage l'innovation, sans ignorer qu'elle repose sur un fond de tradition. P.O.L. ou encore Flammarion penche davantage vers la poésie de rupture, la poésie plus minimaliste. Les poésies se sont aussi regroupées autour de revues. Certaines, comme Action Poétique, de 1950 à 2012, créée à la suite d'une grève de docker de Marseille, se posent comme résolument militantes. On peut aussi mentionner TXT, la revue des poètes du langage, créée dans les années 60 par Christian Prigent. D'autres revues, comme L'Éphémère, de 1966 à 1973, la revue moins polémique des poètes de la présence, repense le rôle de la langue poétique dans la société actuelle. La poésie s'exprime aussi par le biais d'événements. Polyphonics, le festival, se définit comme un festival international, résolument nomade et protéiforme de poésie sonore, de performances, de vidéos et de musiques variées. Créé en 1979 par Christian Descamps, François Dufresne et Jean-Jacques Lebel, il se déroule dans le monde entier, dans des lieux variés, musées, universités, asiles, stations de métro. Poésie et musique Beaucoup de chanteurs des XXe et XXIe siècles mettent en musique des poèmes déjà écrits. Georges Brassens chante François Fillon, Léo Ferré chante Charles Baudelaire, Jean Ferrat chante Louis Aragon. Les textes des chansons eux-mêmes sont parfois des textes poétiques, en variété française, en rap, bref, la liste est longue. Sous-titrage Société Radio-Canada